Je viens des Pays-Bas, donc en partie en particulier du nord des Pays-Bas, et ça la frise. Monsieur Alberda est l'un des gardiens de ce lieu un peu étrange. En février 1871, ils seront nombreux à mourir ici, au fort des Basse-Perches. C'est à cet endroit que la guerre s'est terminée. Parce que l'objectif des Prussiens, c'était donc de bombarder des citadels. Cette fois, l'assaut aura été le bon. Pour les défenseurs de Belfort, en revanche, c'est le début de la fin. Là, les Perches tombent entre les mains des Prussiens. Tout de suite, ils activent leurs unités du génie et d'artillerie pour installer plusieurs dizaines de pièces d'artillerie sur cette colline. À ce moment-là, l'enfer Rochereau est presque acculé à une guerre et à un bombardement qui va être terrible. Mais le colonel qui est en train de forger sa légende ne cède toujours pas. C'est finalement le gouvernement français qui lui ordonne de se rendre à la mi-février, après 103 jours de siège. La guerre est terminée, la France a perdu, mais Belfort va rester française, contrairement au reste de l'Alsace. L'État français va être obligé d'accepter de négocier en l'échange de Belfort et de communes environnantes, des communes, donc Mosellame, qui vont être abandonnées sur l'autel de l'annexion. Quand on mentionne Belfort, c'est la place forte avec un rayon de 10 km autour qui va être détachée du département du Haut-Rhin pour rester français. Puisque nous sommes dans une Alsace qui est considérée comme francophone. Donc les Prussiens n'avaient pas totalement intérêt à annexer cette partie du territoire alsacien. Le siège de Belfort a fait 1600 morts côté français et des milliers de blessés. Les Prussiens auraient perdu 2000 hommes. On va créer le mythe du siège de Belfort autour de cette résistance héroïque qui va indubitablement servir de modèle à la société française durant plus de 40 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale. Belfort est le symbole de la résistance d'une France vaincue, mais vaincue d'une manière héroïque. Le lion de Bartholdi incarne bien sûr le courage d'une cité qui va d'ailleurs prospérer après le siège. La ville a connu un essor sans précédent sur le plan économique. Belfort devient une véritable ville de garnison. C'était beaucoup plus intéressant de maintenir cette zone en département, ce qui fut fait en 1922. Aujourd'hui, la citadette de Belfort est le sanctuaire de cette mémoire dans le Nord-Franche-Comté. C'est aussi pour ça que bon nombre de gens viennent s'y retrouver pour découvrir cette histoire, y compris les Allemands, parce que c'est aussi leur histoire. Le dernier survivant de la guerre de 1870 s'appelait Séraphin Pruveau. Il est mort en 1955. Il était le dernier témoin d'une guerre souvent oubliée, sauf à Belfort, où 150 ans après, Danfer Rochereau tient toujours sa position là, au milieu de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada